Monaco est le circuit qui distingue encore les hommes des gamins. L'auteur de cette citation, un certain Damon Hill, n'a pourtant jamais gagné au rocher en cette participation, au contraire de son paternel gramme, considéré comme l'un des spécialistes du tracé avec 5 victoires au compteur dans les années 1960. Pourtant, au regard de l'ensemble du week-end monégasque que nous avons vécu, ce bon mot du champion du monde 1996 n'a jamais aussi bien vieilli. Et voici pourquoi. La proximité historique des rails, le resserrement des performances en qualification, la gestion du trafic en course ou encore l'arrivée de la pluie en fin de parcours. Oui, l'exécution de ce Grand Prix de Monaco 2023 fut si périlleuse pour les équipes que c'est le pilote qui a dû prendre le relais, avec une maturité inégale selon les cas. Les deux premiers hommes de cette sixième manche donc, Max Verstappen et Fernando Alonso, qui nous ont sans doute proposé le premier mano à mano de leur histoire, d'abord en calife, puis en course à distance. Pour la première fois depuis au moins un an, le double champion du monde en titre s'est en effet arraché pour conquérir son 39ème succès, contrairement à ce qu'on peut croire. Craignant l'overcut et la stratégie inverse de son rival espagnol parti en pneu dur, Verstappen a pris davantage de risques lors du premier relais pour creuser un écart suffisant et se protéger de l'Aston, quitte à épuiser son train de médium. Des risques accentués lorsqu'avec des pneus froids et usés, il ouvrait avec quelques frayeurs une piste détrempée pour passer aux intermédiaires au tour parfait, soit au 55ème. La victoire a priori confortable du néerlandais, obtenue avec pas moins de 27 secondes sur un Alonso bien plus conservateur, est donc un trompe-l'œil. Car il suffit de voir avec quelle récurrence Max a caressé les rails, surtout en fin de course avec ses inters, pour se rendre compte que la menace Alonso n'a jamais été aussi vivace qu'à Monaco. Max le savait depuis la veille, et c'est la raison pour laquelle il était parvenu à construire son week-end sur un tour de qualification qui restera dans les annales de la Formule 1. Près de 4 dixièmes récupérés dans l'ultime secteur du tracé, grâce à un passage à la piscine puis à la rascasse hallucinant. Près de 4 dixièmes récupérés, et qui permettront sur une troisième et dernière tentative en Q3, de coiffer au poteau Alonso et Leclerc, pourtant un peu mieux lotis sur leur monoplace respective ce samedi-là. Alors Aston et Fernando peuvent-ils s'en vouloir de cette première opportunité de victoire manquée ? Et bien d'après moi, non, car les tours de calife de l'Espagnol frôlaient également la perfection. Car ensuite, le pilote avait prévenu, la P2 au drapeau à damier serait la priorité. Et enfin, car le No Man's Land, dans lequel Fernando se trouvait à l'arrivée de la pluie, imposait à l'équipe de tenter un coup stratégique pour faire bouger le bloc Red Bull. Alors le passage en Medium 9 sur une piste qui allait se détremper, semble désormais absurde, mais sur le moment, il ne l'était pas. Et surtout, Aston n'a rien perdu dans l'opération. Ce qui compte en réalité, c'est que Alonso pose un pied symbolique de plus en plus ferme sur la 33ème victoire de sa carrière, et qu'il redevient un homme en Formule 1, pilotant parmi les hommes. Car n'oublions pas l'enseignement de Damon Hill, Monaco distingue les hommes des gamins. Et si les deux premiers hommes du Grand Prix ont fait montre de leur talent et de leur maturité, les deux premiers gamins, à savoir Sergio Perez et Lance Stroll, se sont distingués par une prestation d'ensemble funeste. Le premier tournant du championnat, s'il en fallait vraiment un, est donc déjà consommé pour Sergio Perez. Car sur un tracé qui, objectivement, aurait dû convenir à son style de pilotage, le Mexicain a commis l'impardonnable pour un soi-disant prétendant au titre. Se cracher, lamentablement, en Q1 le samedi. On peut donc en vouloir à Checo, qui n'a fait que végéter dans le fond du classement toute la course, avec en prime un accrochage avec Stroll à la nouvelle chicane, qui ruina sa stratégie décalée, et l'obligea à jouer le cobaye stratégique pour son équipier. Côté canadien, justement, pas beaucoup plus de maturité. Le jeune Lance, une fois de plus, n'est pas passé en Q3, quand son coéquipier, lui, jouait la pôle, ni plus ni moins, puis a livré le dimanche une démonstration d'une rare indigence, entre un accrochage étrange au premier tour, et des contacts en veux-tu en voilà avec le mur. Alors évidemment, chez Aston, on invoquera le parent pauvre de l'excuse à la noix qu'on nous ressort à chaque coup pour expliquer le naufrage. Le fameux fond plat endommagé. Toujours est-il que, passé des sarcasmes, Landstroll et ses 27 petits points sont aujourd'hui un poids dans la lutte pour la pédoconstructeur face à Mercedes et Ferrari, et qu'au risque de me répéter, le père du Québécois est désormais en droit de menacer son deuxième pilote, surtout au vu des objectifs actuels. D'autant que dans le chef de Mercedes, premier poursuivant d'Aston Martin, revenu à un seul petit point en constructeur, ce sont les hommes et non les gamins qui priment, encore et toujours. Lewis Hamilton et George Russell ont comme à leur habitude limité la casse sur le rocher, en parvenant à se hisser au quatrième et au cinquième rang. Petit bémol pour le britannique d'ailleurs, qui peut regretter une petite sortie sous la pluie à Mirabeau au Tour 55, le privant d'un podium certain. Mais qu'importe, les évolutions pour la W14B ravissent ces pilotes, et tout particulièrement Hamilton, même si le tracé de Monaco ne permet pas d'en mesurer la pleine efficacité. Seulement à Barcelone, saurons-nous si la suspension avant revisité, les pontons nouveaux et l'aileron arrière modifié, seront capables de donner aux pilotes de chez Mercedes le matériel qu'ils méritent à terme. Ni homme ni gamin, chez Ferrari, c'est encore l'adolescence et ses instabilités qui semblent prédominer. Alors, Carlos Sainz prend peu à peu ses aises avec sa Ferrari SF23, quand Charles Leclerc répond toujours présent en calife, au moyen d'un tour de Q3 phénoménal, compte tenu de son faible niveau de confiance durant le week-end. Le problème est que même si de précieux points ont été inscrits, le fruit chez les Rouges ne semble toujours pas mûr où que l'on regarde. En témoignent les maladresses en piste de Sainz, notamment sur Ocon, et la pénalité de trois places donnée à Charles Leclerc pour avoir bloqué Norris en calife, et qui in fine ruina ses chances de podium. De là à blâmer la stratégie de la Scuderia avant et pendant l'arrivée de la pluie, on n'ira pas jusque là, tant la loterie, contrairement à l'année dernière, était de mise. Les malheurs des uns et des autres sur le rocher auront toutefois fait le bonheur d'un autre gamin devenu pleinement homme lors de ce Grand Prix de Monaco, le pilote du jour, Esteban Ocon. Sans pour autant oublier son voisin de garage Pierre Gasly, qui fut aussi impressionnant à quelques détails près, forcé de constater que la performance du natif d'Evreux force l'admiration sportivement comme symboliquement. L'ultime tentative en Q3 d'Esteban, qui lui vaudra de prendre la pôle provisoire pour quelques secondes avant de la perdre pour 188 millième, est une masterclass à elle seule, compte tenu du matériel à disposition. Le lendemain, ne pouvant tenir le rythme de Verstappen et d'Allenso devant lui, Ocon a simplement joué avec ses poursuivants en mettant en exergue des qualités défensives exceptionnelles, entrevues déjà à Budapest en 2021 face à Vettel, puis à Suzuka en 2022 face à Hamilton. Son sang-froid contre l'énervé Sainz en pneu sec sous une pluie battante, puis sa maîtrise des Mercedes revenantes en fin de parcours, lui ont assuré son troisième podium en carrière et sans doute le plus beau. Couplé à la P7 proche de Gasly, Alpine confirme après la Floride et qu'elle peut jouer dans la cour des Aston, des Mercedes et des Ferrari et perturber la lutte pour la P2 constructeur. De là à rééditer l'exploit à Barcelone ? Probablement pas, car le déficit moteur et de rendement pneumatique demeure et il risque d'être manifeste sur le tarmac abrasif de Montmélo. Toujours est-il que ce podium et ses 21 points marqués extrait Alpine du ventre mou du peloton et notamment des résilientes McLaren de Norris et Piastri, et qu'il formule une réponse parfaite aux remarques excessives, contre-productives et surtout infantilisantes du PDG Laurent Rossi au soir de Miami. Car à Monaco, ce ne sont pas des gamins qui ont émergé chez Alpine, mais bel et bien des femmes et des hommes. A travers cette citation, Damon Hill explique donc en substance que de par la prépondérance qu'il donne au pilotage, le Grand Prix de Monaco est souvent un révélateur de l'épaisseur et du talent des sportifs de haut niveau qui composent la grille. Et l'édition 2023 l'a bien rappelé. Mais la principauté en Formule 1, ce n'est pas que cela. Coéquipier du jeune Damon en 1994 chez Williams, Nigel Mansell expliquait de son côté que Monaco revenait, je cite, à piloter un hélicoptère dans son salon. Piloter un hélicoptère dans son salon. Quel autre tracé présent au calendrier offre aux spectateurs comme aux acteurs de ce sport un tel sentiment d'adrénaline grisante et de respect craintif. Particulièrement après une séance de qualification qui restera sans doute comme l'une des meilleures de ces dernières années, la réponse Aucun devrait être inscrite dans le marbre et en majuscule. Donc, pour ceux qui en doutent encore, revisionnez les 4 dernières minutes de la Q3 du samedi 27 mai et vous comprendrez pourquoi Monaco doit rester en Formule 1. Merci d'avoir écouté cette chronique. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix et de mes propos. Pour le reste, pouce bleu, abonnement, partage, clochette, je compte sur vous. A bientôt pour un prochain podcast. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501